Comment se lancer dans une carrière d'acteur de cinéma en partant de zéro ? Je vais tout vous expliquer ici. Bonjour, je suis Christophe Wigert, je suis acteur, réalisateur et scénariste et j'aide tous les jours des apprentis acteurs qui souhaitent soit en faire leur métier ou avoir des premières expériences de tournage. Je les aide à trouver plus de rôle dans des films ou des séries télé. Comment démarrer de zéro ? La première étape, c'est commencer par apprendre les bases du métier d'acteur. C'est essentiel. Commencer par des cours de théâtre est la bonne manière de commencer à apprendre les bases du jeu de l'acteur, avoir plus de compétences pour pouvoir après trouver des castings auxquels répondre et puis décrocher les premiers rôles. Ensuite, travailler régulièrement la pratique du jeu de l'acteur, des monologues, des textes à deux, des textes tout seuls, des exercices d'improvisation ou en jouant dans des pièces de théâtre comme ça, dans une troupe, vous faites une petite troupe avec quelques comédiens et vous faites quelques représentations comme ça pour vous faire la main. Il y a des gens qui ont commencé comme ça et ça marche très bien. Créer un portfolio, je dirais aussi book photo également. Vous avez peut-être entendu ça sous cette appellation. Book photo avec plusieurs photos de vous qui vous montrent dans des attitudes différentes, des photos d'acteurs, d'actrices évidemment, et qu'on vous voit comment vous renvoyez la lumière, qu'est-ce que vous dégagez visuellement sur une photo avec une belle lumière, avec une photo de studio faite par un professionnel, et pour voir un petit peu quel type de personnage vous pouvez dégager. Alors participer à des auditions, d'accord, décrocher des castings, et se rendre sur place, jouer au mieux et être prêt à affronter le jugement des autres et les critiques des autres parce que s'exposer à des directeurs de casting ou des professionnels du cinéma, c'est forcément s'exposer aux autres et donc il faut être prêt à faire cette démarche-là. Ensuite, soyez persévérant. La persévérance est vraiment la clé pour réussir parce que vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des tentatives avortées ou alors des frustrations. Par exemple, l'exemple de frustration, vous passez un casting et bon, il n'y a pas de réponse, ou alors la réponse est très longue. Il faut pouvoir supporter ça psychologiquement, il faut être prêt et il faut vous attendre à ça, quoi. Il faut vous attendre à ça et il faut pouvoir malgré tout persévérer, aller de l'avant et toujours continuer sans rien lâcher. Alors, étudiez les grands acteurs, allez les voir au théâtre, allez voir des films, essayez de reproduire leurs jeux, tout ça, en travaillant par exemple chez vous, devant votre miroir, d'accord ? C'est très bien pour commencer à tâtonner un petit peu et à sortir un petit peu de sa réserve et sortir de sa timidité. C'est un bon moyen de commencer à oser faire les choses avant de commencer à rejoindre un cours par exemple ou alors avant d'aller à des cours de théâtre où là, vous allez jouer devant d'autres personnes. Donc, il faut que vous soyez prêt à vous exposer, à vous montrer. Et ça, il faut être prêt à ça. Donc, commencez par un petit bout, gentiment, depuis chez vous et après, quand vous êtes prêt, vous passerez à l'étape suivante. Et alors, se former en continu. Il y a des stages, il y a des ateliers, il y a des laboratoires d'acteurs, il y a des choses comme ça. À Bruxelles, j'ai vu qu'il y avait un studio qui permettait d'avoir une journée d'initiation au doublage par exemple. Alors ça, je ne vous cache pas que c'est un exercice qui m'intéresserait vraiment bien. Pour me confronter un petit peu à l'aspect technique du doublage, je trouve ça très intéressant. Voilà, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire de tester de nouvelles choses, des choses qui sont autres que simplement des tournages sur des plateaux de pub, ou plateaux de fiction. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres débouchés pour un métier d'acteur. Et ça, il faut le savoir. Travaillez sur votre confiance en vous, très important, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous freiner, vous allez évoluer lentement et donc vous allez atteindre des résultats très lentement. Tandis que si vous ne doutez de rien et que vous ne doutez pas de vous, que vous êtes sûr de vous, que vous allez pouvoir foncer, et vous n'allez pas freiner. Et donc vous aurez des résultats plus rapidement. Donc travaillez régulièrement sur votre confiance en vous et remettez-vous en question par rapport à ça, etc. Interrogez-vous s'il y a un truc qui vous met mal à l'aise, qui vous stresse, c'est qu'il y a un truc au niveau de la confiance. Donc restez attentif à ça. Et alors quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez prêt à aller un cran, voire même deux, trois crans au-dessus et avoir des tournages plus sérieux, vous serez rémunéré, etc. Eh bien, vous pouvez vous mettre en quête d'un agent qui va faire toute la différence dans votre carrière et pour développer votre carrière. Mais il faut être prêt, il faut savoir comment se préparer et je ferai des vidéos à ce sujet-là prochainement. Point suivant, soyez prêt à accepter des petits rôles. Restez informé. Restez informé sur tout ce qui se passe, les castings, les projets, que ce soit court-métrage, non-métrage, prenez contact avec des étudiants en cinéma, c'est très important. Soyez patient. Vous allez faire des choses, vous allez attendre des résultats et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. D'accord ? Donc, il faut prendre le temps, faire les choses, mais être patient en même temps pour en attendre les fruits de votre travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai plein de choses à vous partager sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet vraiment très pointu. Mais je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo parce qu'elle serait trop longue. Mais je pourrais vous en dire plus lors d'un live, d'un prochain live et je pourrais répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les quelque part et quand je vous enverrai l'invitation à participer à mon prochain live, eh bien, vous pourrez vous inscrire à ce live et poser vos questions en direct. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501